bon bah du coup s'il y en a qui veulent commencer bah let's go let's go qu'on a pas live en effet est-ce qu'il y a du monde déjà qui est sur la gazette pour l'instant non si si il commence à y avoir du monde qui arrive là on a 7 spectateurs je vois un Arkaël en Kama ah bonjour bonjour Arkaël ouais je vois un Arkaël en Kama dans les utilisateurs tu vois ah ouais bonjour moi les CM je les kiffe moi je les adore c'est les meilleurs franchement c'est des bêtes si tu voulais faire quoi faire des bis dans mon inventaire la prochaine fois de l'époque c'est les meilleurs koala du monde du coup bah on va présenter Aleos comme d'habitude qui aujourd'hui a allumé sa caméra voilà avec un casque de Playstation on dirait Playstation 5 ouais ouais c'est ça ouais voilà on reconnait Kay donc Kay qui stream sur moi-même qui stream du coup sur Twitch et sur Youtube ensuite nous avons Mars alors excusez Mars il s'est brûlé en cuisinant des steaks hachés ou du moins peut-être je vais faire la crédibilité voilà il y a peut-être d'autres trucs mais bon je ne les dirai pas en live et du coup aujourd'hui on a Rubik en tant que guest alors bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Salut, merci beaucoup si tu veux je te laisse te présenter en quelques mots vu qu'on a présenté Aleos, Mars et puis moi-même donc je te laisse te présenter si tu veux pas de souci bah du coup Rubik's je joue à Dofustod depuis 6 ans je crois maintenant enfin depuis le début du jeu et puis j'ai commencé à streamer là il y a environ peut-être 2 semaines, 3 semaines et je stream fréquemment maintenant voilà voilà pour une petite présentation voilà donc tu as bien résumé un peu ta chaîne pour le début du coup tu streams depuis pas très longtemps c'est ça ? oui je commence depuis pas longtemps ouais c'est ça ok et tu jouais déjà à Dofus avant ou pas du tout ? alors je vais jouer à Dofus PC peut-être aux alentours de 2010 sur Automai je me rappelle d'accord mais j'étais un petit nulos j'avais un petit Xelor level 120 j'étais content et puis après non non après j'ai pas continué j'ai repris Dofus avec Dofus Touch du coup ah ouais ok ah ouais donc là c'est vraiment un renouveau du coup pour toi le jeu ah c'est ça ouais franchement je découvrais vraiment le jeu parce qu'avant je connaissais pas bien tu vois ah ouais ouais clairement parce que enfin je pense que Aleos et Mars et moi-même on est des joueurs de Dofus PC depuis très 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 longtemps ouais j'ai arrêté il y a longtemps aussi oui on a arrêté on a arrêté il y a longtemps on a arrêté on est d'accord mais on a tous connu le Dofus qu'on a grandi quand même avec on a loupé notre scolarité faut pas l'oublier quand même merci Dofus et du coup bah voilà maintenant on crée du visuel et puis des formats différents donc toi non toi t'es ça va t'es pas tombé dans cette brèche t'es pas tombé dans le non ça va t'es pas tombé dans le jeu fort mes études pour Dofus c'est bien non ça va avant que je suis tombé dans le jeu fort mes études pour d'autres jeux il y a eu Clash of Clans que j'ai dû donner mon compte à des gens tout ça parce que je ne fallait plus que j'y joue sinon j'avais les loupés mais Dofus non Dofus ça va et bah écoute et du coup qu'est-ce qui t'amène à stream bah du coup ce qui m'amène à stream c'est que je voulais découvrir le milieu du stream tout simplement déjà de base j'étais pas forcément très très Twitch je connaissais pas forcément bien et j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça parce que je suis un peu un bonheur tu vois et donc j'ai commencé il y a pas si longtemps et j'ai kiffé et du coup je voulais essayer de stream et en fait je me suis rendu compte que je kiffais ça en fait alors attends je rebondis sur un boomer rappelle moi ton âge déjà un boomer à 22 ans ouais voilà ok ok on est d'accord encore tu vois tu aurais dit que moi j'étais un boomer tu vois j'ai 30 ans donc à la limite tu vois moi je commence déjà à creuser le trou de ma tombe tu vois mais toi à 22 ans ça va t'as encore de la marge ouais bah à 22 ans je suis déjà un peu vieux dans ma tête ah bah dépasse pas la barre des 30 parce que tu vas voir c'est pire ouais t'inquiète c'est que moi t'inquiète c'est que moi t'inquiète c'est que j'y connais vraiment rien tu connais rien bah si tu stream quand même depuis un petit moment bah oui mais voilà quoi c'est pas après pourtant sur youtube on a tout ce qu'il faut c'est clair ouais ouais il va pas parler le mec à l'hôpital là vous êtes complètement fous et euh ok ok il y en a d'autres qui ont des petites questions à poser à Rubik's du coup pour le commencement moi non je l'ai vu en stream j'ai su tout ce que j'avais besoin de savoir moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui le fait streamer en particulier sur Dofus Touch quelles sont ses expériences avec le jeu autre que enfin Dofus Touch Life il joue sur Oshimo mon ami ah bah voilà il pose les questions ouais Dofus DTL au moins il pose les questions alors du coup DTL qui nous répond malheureusement qui n'est pas là pour la gazette aujourd'hui coucou DTL il joue sur quel serveur quel perso et quel level alors du coup je joue sur Oshimo je joue un sacré 200 quasiment à 90% du temps sinon je joue pas mal de temps en temps aussi les Roublards enfin Roublards en colis j'aime bien et puis c'est à peu près tout j'ai monté aussi j'ai pour objectif aussi de monter à peu près toutes les classes du jeu du coup pour l'instant j'ai fait je pense j'ai dû en avoir 6 level 200 sur le même compte c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais là il m'en manque encore quelques-unes il va falloir que je charbonne un peu et puis voilà sinon on a une petite dédicace aussi à ma guilde Raven's Claw meilleure guilde d'Oshimo je pense Ah Oshimo pourtant c'est pas le meilleur serveur Terracogeta n'est-ce pas Mars ? ça y est regardez les deux Terras bien sûr et DTL n'est pas là mais il serait là pour dire DTRA forever c'est pour ça que Mars il est en Tsum Tsum il est sur Hardegrees je suis sur Oshii aussi moi aussi je suis sur Oshii 199 mais bon tu vois il n'y a plus de stuff tout est vide j'ai tout dégagé on est partout en fait on t'espionne à Léos tu le sais pas ouais ouais je sais très bien que je m'espionne et du coup vous êtes partout mais vous n'êtes pas capable de dire qu'Oshimo c'est mieux que les autres ah bah bien sûr que non ah merde dommage moi je n'ai pas dit que c'était nul Oshimo ouais Oshimo c'est bien super Oshimo merci pour le follow merci merci Nina pour le follow ah je crois que ça va parler du petit twerk alors justement juste avant juste avant le live tu parlais que tu avais fait un petit twerk c'est ça enfin tu avais fait un petit tu avais fait quelque chose où en gros tu te donnais un challenge pour du twerk c'est ça ouais alors en fait c'est justement pour ça que je découvre un twitch ouais c'est que j'étais pas au courant comme tu me l'as dit tout à l'heure que quand t'annonces quelque chose il faut le faire derrière moi j'avais fait ça un peu comme une blague et genre le problème c'est que ça a été partagé par Waze du coup qui a clairement dit sur le discord que à 30 viewers bah je faisais un twerk ce que bien évidemment je ne suis pas arrivé à 30 viewers donc j'ai pas pu faire mon twerk mais on était pas loin c'est dommage ouais mais bon après t'inquiète pas et c'était valable jusque quand ça ? non bah c'était valable sur un stream ah sur un stream lui là c'est encore valable ramener des gens à 30 viewers il va faire son meilleur twerk ouais bah t'sais en vrai là je suis pas très ensemble je suis fatigué du coup j'ai un peu du mal à me lever ouais ouais bah pense à notre ami Mars tu vois il a mal au visage il est avec nous depuis son lit d'hôpital s'il te plaît t'as une sciatique en plus à ce qu'il paraît du coup c'est un peu dur tout ça tout ça pour le twerk c'est pas évident on connait les excuses on les a tous sortis c'est pas des excuses c'est tout c'est la fatigue Rubik j'ai une petite question pour toi dans le jeu c'est quoi ton ce que tu kiffes le plus bah je pense que ce que je kiffe le plus c'est le farming clairement je kiffe farmer farming de quoi ? farming d'armes légendaires de ressources rares de dofus des trucs comme ça alors pendant longtemps j'ai kiffé farm les dofus notamment dofus émeraude où j'ai passé peut-être 50% de mon temps de jeu quand j'étais encore plus bas level à essayer de drop l'émeraude et sinon non mais là c'est vraiment le farm et du coup je me consacre pas mal aux armes légendaires en ce moment même si pour l'instant on en est qu'une mais bon ça va avancer doucement c'est déjà bien tout le monde a passé moi j'en ai pas donc j'ai peut-être déjà au-dessus est-ce que vous avez des questions pour Rubik sur le chat ? est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat ? autre autre question du coup est-ce que tu kiffes le plus c'est ta meneuse ? c'était sûr qu'elle allait dire ça mais d'ailleurs je peux rebondir là-dessus elle me dit ça mais elle m'a fait des magnifiques overlays sur Twitch oui oui j'ai vu grâce à elle je peux stream avec des beaux overlays j'ai aussi ma photo de profil discord qui est faite grâce à elle du coup je la remercie encore mais par contre bon de dire que c'est elle que je kiffe le plus faudrait peut-être pas non plus abuser du coup elle doit bien te connaître parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le fait qu'elle a fait un overlay où tu es une une photo de profil où tu es une femme c'est juste c'est moi c'est ma demande c'est parce que je joue une sacrieuse et je voulais faire une petite photo de profil moitié One Piece moitié Dofus du coup je pense que ça a bien réussi avec une petite photo de profil avec le petit chapeau de paille et la petite balafre et du coup tu fais que du Dofus question de Dofus Touch Life tu fais que du Dofus Touch sur PC ou pas ? en live ou pas ? ouais en live je fais que du Dofus Touch parfait je ne m'interdis rien mais moi ce qui me fait kiffer là c'est Dofus Touch j'aime bien la commu comment ça discute dans les chats j'ai toujours du monde dans mes chats du coup même avec un nombre de viewers pas forcément énorme pour l'instant je commence mais j'ai toujours du monde dans mes chats l'avantage de la commu de Dofus en général c'est qu'elle est très soudée on a eu aussi PlayDF qui était venu sur Dofus Touch et qui disait que la commu Dofus PC par rapport à la commu Dofus Touch est largement différente genre la commu Dofus Touch est bienveillante tu vois et que justement toi du coup qui commence et moi pareil j'ai commencé et Aleos je crois que c'est pareil et Mars aussi on a tous commencé avec du stream sur Dofus Touch ce qui fait qu'on a quand même généralement une commu assez bienveillante et qui est toujours là aux petits oignons pour nous et franchement c'est ce qui fait aussi qu'on va dire que dans le jeu on est tous un peu soudés qu'on grandit on essaye d'attirer du monde sur le jeu Dofus Touch en montrant ce côté de la communauté en disant que c'est un jeu où on grandit tous ensemble il y a 2-3 exceptions qui sont un peu moins toi t'es l'exception à la règle mais après voilà il faut pas le dire mais c'est rare en vrai c'est rare de tomber sur des cas perturbateurs franchement moi je stream depuis le mois d'octobre j'en ai jamais eu voilà je touche du bois j'en ai jamais eu depuis le mois d'octobre hormis quand Mars part sur mon live comme je disais juste à l'instant mais toi aussi t'as un viewer qui s'appelle Mars et qui fout le sable à chaque fois moi j'aime bien aller sur le stream de Aleos et faire les sons tu vois genre je parle pas et d'un coup je lance un son et il comprend pas et du coup Rubik je voulais savoir au niveau du twerk si par exemple encore là dessus tu regannes des 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 follows aujourd'hui est-ce que tu serais prêt à re-twerk alors franchement non je suis pas prêt à vendre à vendre bah là ça serait vendre mon corps parce qu'il faut savoir que Nina qui est sur le stream actuellement là je pense qu'elle serait prête à prendre une vidéo de ce qui se passe et le mettre sur le discord d'alliance tout ça donc ah mais t'inquiète pas il y a la rediff ouais dans tous les cas je pense non ça ira je pense que c'était juste une mauvaise annonce tu vois genre j'aurais pas dû annoncer ça je suis prêt à faire plein de choses mais pas à twerker alors justement si t'es prêt à faire plein de choses est-ce que tu as déjà eu ton étape de l'affiliation sur Twitch bah ouais justement ouais je l'ai eu je l'ai eu il y a 2-3 jours je crois je l'ai eu dimanche après je crois ok ouais c'est ça je l'ai eu dimanche après alors du coup tu as vu que tu as débloqué tu as débloqué les points de chaîne donc qui dit point de chaîne dit que tu peux mettre le twerk en point de chaîne ah ouais le twerk en point de chaîne est-ce que tu acceptes de mettre en point de chaîne le twerk bah ça dépend moi je ne commande pas énormément le concept encore tu vois genre en mode ça dépend si c'est un truc accessible ou pas accessible si c'est pas accessible bah en fait tu préfères concrètement donc pour tous ceux qui ne connaissent pas un peu Twitch et les points de chaîne les points de chaîne c'est quelque chose que vous gagnez dès que vous êtes follow et plus vous restez longtemps sur le stream plus vous cumulez des points de chaîne avec ces points de chaîne vous pouvez par exemple des fois acheter des émotes pour ceux qui sont sub donc ceux qui sont abonnés financièrement à la chaîne vous pouvez aussi faire des actions aux viewers enfin aux followers aux viewers vous pourrez interagir et par exemple moi je sais que principalement toutes mes actions que j'ai fait avec les points de chaîne c'est des actions que les viewers me font faire et genre principalement toutes mes actions sont en interaction pour les viewers donc je veux dire des conneries ça va être faire des pompes ça va être danser ça va être enfin tu vois c'est tout des trucs comme ça et manger des bonbons dégueulasses tu sais les bonbons les Harry Potter crottes de nez tu vois moi c'est tout des trucs comme ça et c'est ce que je kiffe le plus parce que c'est là où tu partages avec la commu et là les viewers et du coup tu vois moi je vois que Nina justement elle dit let's go le twerk donc je pense que t'as pas trop le choix forcément forcément c'était sûr qu'elle dirait ça alors après je te retourne la question du coup parce que je trouve que tu es bien à l'aise sur ce sujet est-ce que toi t'accepterais de faire du twerk c'est ça la question mais à quelles conditions à quelles conditions les mêmes que tu me donnerais à moi imagine les mêmes que tu me donnerais à moi est-ce que toi t'accepterais de faire du twerk mais y'a pas de soucis mais moi si tu veux moi je te fais même la pose de Shakira sur le mur tu sais Shakira quand elle fait ça sur le mur Shakira moi je te le fais moi je peux te lancer un truc si une de tes conditions toi si jamais tu le mets dans ton stream de faire un twerk moi je le mets aussi ok alors dès ce soir je le mets en point de chaîne on va faire un pacte on va faire un pacte depuis ce touch-lash je vais aussi sur le chat après il a pas de cam mais il nous enverra il fera une vidéo YouTube comme il fait très bien et bah on met tous un certain nombre de points de chaîne j'ai pas on verra en off et une fois qu'on a atteint tous ces points de chaîne là on fait un petit clip de nous en train de twerk on l'envoie à Dofus Touchlife et il l'uploie sur sa chaîne YouTube salut Valévi Valé parce que Dofus Touchlife il a je sais plus 3 ou 4 voire 5 000 enfin 3900 YouTube tu vois alors il faut pas oublier d'ailleurs que DTL nous avait proposé d'écrire un rap moi je l'ai pas oublié ouais en plus de ça tu vois c'est vrai c'est vrai salut Valé tu devais faire un rap sur Dofus en plus et là Rubik s'est dit mais pourquoi j'ai accepté de venir dans la gazette et surtout pourquoi je viens d'ouvrir ma gueule pour demander à Kay de faire ce twerk parce que là du coup tu viens d'officialiser le truc pour tout le monde en fait mais moi je suis grand joueur donc moi pour ça il n'y a pas de soucis il ne faut pas lui proposer des trucs et il y a des tels du coup il s'est dit ptdr avec votre twerk je vais péter les 10k d'abos bah écoute on te le souhaite t'inquiète pas c'est pour toi je vais te faire percer ma gueule après tu nous mets en description et puis voilà n'hésitez surtout pas du coup à aller follow la chaîne de Rubik's que je viens de mettre dans les commentaires pour gagner du coup les points de chaîne pour le faire twerker allez-y bah merci beaucoup et pas merci du coup alors après il faudra convenir du coup le nombre de points de chaîne que tu veux pour obtenir ça sache que les points de chaîne c'est quand même assez difficile à obtenir si les personnes ne restent pas sur ta chaîne régulièrement tu vois par exemple tu vois donc Chou qui était là qui a dit you okay Chou est quelqu'un qui me suit tout le temps sur mes lives et Chou adore me faire faire les pompes voilà ça coûte 3000 points de chaîne il ne les fait pas à tous les lives parce que les 3000 points de chaîne le temps qu'il les récupère tu vois ça c'est long mais voilà c'est long mais t'inquiète pas dès qu'il y en a qui ont des points c'est pas si long que ça c'est pas si long que ça et 3000 moi j'en ai chez moi je sais qu'ils ont des stocks de 50-70 000 points de chaîne ah oui mais ça si tu parles de Morda le qui tue jamais ses points de chaîne tu vois on est d'accord ils les utilisent il y a les prédictions aussi il y a les prédictions aussi il y a les prédictions ça va faire gagner pas mal parce que la dernière fois que j'ai fait un défi communautaire là avec 250 000 ou 500 000 points de chaîne 3 jours ils s'étaient pillés j'ai pas compris même j'aurais dû en mettre plus en fait comme DTL a soulevé en plus t'es très fort pour pomper Kei je sais pas de quoi tu parles ouais il y a eu une rencontre streamer youtubeur c'est ça on a pas de plus d'infos on a pas de plus d'infos vous savez que les réunions de la gazette c'est censé se passer à 4 pas à 2 les gars non mais ce genre de réunion je m'aimais pas dedans s'il te plaît on filme et on pète les 100k sur sur Hub on va pas dire la suite mais enfin le début ça va se faire strike t'es pas le droit t'inquiète pas sur tous ces streams ça va te werquer ça serait horrible mais tu vois Nina tu vois fallait pas que je lui donne je lui ai donné le lien pour qu'elle vienne fallait pas franchement moi je dis moi je dis Nina si tu veux qu'il twerke je veux que tu fasses la même publicité sur le Discord que tu as fait lors de son stream comme ça il y a Wise qui va venir et il va refaire la publicité sur Discord vous êtes des grands malades les gars vous le savez vous en êtes conscients ou pas surtout que après Rubik je pense que c'est la première fois que tu découvres cette chaîne là ouais voire toutes nos chaînes à tous respectifs nos premiers invités étaient Arkaël et Wise ouais les CM ouais du coup j'en ai parlé quand on a vu mais vas-y mais tu vois aussi il dit ouais faut tout faire en stream et tout après derrière il fait des dialogues pendant 3h ah non t'étais pas au courant en fait Rubik ah oui donc du coup et du coup petite question Rubik tu viens d'où ? parce que c'est vrai on n'a pas posé la question d'où tu venais je viens de la plus belle ville de France mais également une des villes de France où le club joue en Ligue 2 qui s'appelle Bordeaux sérieux ? ouais c'est pas la meilleure ville de quoi ? il va me sortir Roubaix lui c'est sûr ouais je suis deal je tape une heure de route on va manger un grec si tu veux après moi je suis sourd il y a trop de gens qui veulent manger avec moi en ce moment là bah vas-y je prends 12h d'avion et j'arrive après Rubik méfie-toi des gens qui ont des bandages sur la tête quand même juste je te le dis tu vois méfie-toi quand même c'est vrai c'est vrai par contre ouais on va au grec parce que si c'est moi qui fais à manger on va tous finir à l'hosto très bien après on va faire de grec avec moi ouais parce que à ce qui paraît il a fait cuire des steaks et du coup il s'est brûlé le visage mais bizarrement c'est pas brûlé autour de la bouche tu vois c'est juste autour des yeux c'est un peu bizarre je sais pas ce qu'il faisait avec sa poêle et ses steaks mais en fait je me suis dit ça ferait un bon masque du visage et tout ça me ferait un air un peu bronzé mais je suis resté trop longtemps ouais non mais franchement t'abuses parce que la vraie raison vous êtes tous d'accord que c'était pas des steaks voilà la vraie raison c'est juste qu'il a pas de masque sur la main du coup il a fait un bandage exactement la vraie raison c'est que je suis je suis pas dans un lit d'hôpital je suis dans un lit de vacances de chambre d'hôtel de vacances et que j'avais rien autour de moi à part du bandage du coup je dis bon j'ai oublié mon masque je vais mettre un bandage c'est tout mais limite t'aurais pris une feuille A4 t'aurais dessiné des yeux t'aurais fait un truc ça aurait été plus beau quoi tu vois t'aurais mis un élastique écoute ça là c'est au moins 10 minutes de travail d'accord non en vrai de vrai y'a pas de comment dire c'est pas grave ça me ferait un masque original pour une fois et du coup Rubik's tu connaissais pas du tout le fonctionnement de Twitch c'est ça ? je le connaissais un peu mais j'étais pas du tout un grand utilisateur et même en tant que créateur si je peux m'appeler comme ça non mais bien sûr du moment que tu streams t'es créateur bah là je découvre plein de choses par exemple sur ce qu'étaient les overlays tout ça comment les mettre sur tes je connaissais pas moi là je découvre vraiment tout juste et d'ailleurs j'en profite aussi je tiens à dire que Nina a bien envoyé le lien sur nos discords non merci c'était pour rigoler mais elle l'a pris au sérieux par contre on dirait ton fond là derrière est-ce que c'est normal qu'il y ait autant de formules mathématiques t'es en train de reproduire la fission nucléaire ou quoi en fait c'est parce que je suis ingénieur je suis en train de programmer justement ok non rien à voir c'est juste le fond de ma chambre c'est genre toutes les villes toutes les grandes villes mondiales tu vois c'est un peu à la mode Londres d'accord ok 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 ça avait rien à voir mais ça me stressait voilà on va faire autrement si tu veux je m'approche énormément de la caméra pour qu'on voit que ma tête mais tu peux pas si ça te dérange alors tu lui achètes un fond vert et tu lui envoies en fait il est déjà pas capable de s'en acheter un pour lui-même alors mais c'est gratuit les fonds verts c'est gratuit pourquoi c'est gratuit il y a les applications il y a les applications que tu peux le faire avec directement ouais ouais tu ne connaissais pas 0 Absolute Gaming t'inquiète tu marques sur Youtube 0 Absolute Gaming il a fait un tuto il n'y a pas très longtemps vous êtes trop calés vous ils sont trop calés après avec des fonds verts sur la gazette ça ferait bizarre ça ferait un fond tout beige avec 4 têtes et 5 battants duels alors pas forcément justement Mars parce que moi l'idée avant que alors bonsoir et félicitations Rubix tu deviens un peu le Pokémon français salut Babarum bah merci hein ah j'ai dit Babarum alors c'est Babarum je suis vraiment ah t'es un peu perché ouais ah c'est Baba ouais c'est Baba par contre je suis le seul à ne pas connaître Pokémon ouais moi non plus je ne connais pas Pokémon bah si tu ne fais pas le mytho marche je suis sûr dans tous tes follows Twitch t'as que des personnes comme ça de quoi ? des personnes comme Pokémon j'ai une citrée pas d'autres non je ne connais pas Pokémon non plus bah c'est abusé écoute on est des boomers en fait je crois on est trop de choses et du coup putain j'avais posé une question juste avant et je ne sais plus ce que j'allais dire t'es embêtant t'es embêtant ouais ouais tout à fait si Mars par rapport justement à la gazette on reparle du fond vert moi l'idée avant que que tu me contactes justement pour faire la gazette l'idée moi c'était que personne ne voit chez nous en fait que vu que c'était un fond vert en fait j'aurais mis un fond vert un décor directement qu'on aurait créé par exemple avec mon iPad tu vois j'aurais créé un décor et genre ça aurait fait croire qu'on aurait été tous dans le même studio alors qu'on ne l'était pas on peut on peut toujours le faire ça demande une petite modification de l'overlay ça demande qu'on télécharge tous et tout mais le problème le problème de ça c'est que l'overlay du coup il faut totalement le modifier pour que ça passe moins vite autour à moins que tu mettes genre un décor de ouais ouais un décor d'offus genre au pire je dis à Arkaël d'envoyer une photo des studios en camo quand ils font leur live et puis hop on s'implante dedans mais non tu vois moi c'était ça le délire mais après là pour l'instant ça fonctionne très bien d'ailleurs t'as vu nouveau décor j'en profite très joli très joli avec le petit truc Twitch là d'ailleurs tu m'avais parlé de ce petit truc lumineux là ouais tu m'enverras le lien yes pas de problème c'est très sympathique c'est très très sympathique qu'est-ce que j'aimerais être en France pour me faire livrer tous les trucs sérieux du coup Rubix ouais petite question c'est quoi toi tes objectifs à l'heure actuelle dans le jeu et en tant que streamer alors je vais commencer par dans le jeu du coup je dirais que mes objectifs dans le jeu déjà de base je m'étais fixé un objectif de drop tous les dofus du jeu bon le Vulbis j'ai rapidement abandonné mais je pense qu'à un moment donné je reprendrai et là actuellement mon objectif principal sur le jeu c'est de drop toutes les armes légendaires je les veux toutes même si ça va être un peu long je pense que c'est un bel objectif pour passer beaucoup de temps dessus et du coup tu les farmes tout seul ou en team non je les farme souvent en team pour l'instant en tout cas en live j'ai farmé à chaque fois en team avec justement Nina qui est ici et puis souvent des membres guildes d'accord ok voilà et en termes d'objectifs sur Twitch en fait c'est bête à dire je me suis pas forcément fixé d'objectif juste je me fais plaisir à live quand j'ai envie de live et genre j'ai pas forcément un objectif particulier si ce n'est que j'ai envie de monter et d'avoir un beau chat avec pas mal de gens dessus où on puisse discuter tout ça parce que c'est ce qui fait le plus qu'il fait mais sinon c'est bête à dire j'ai pas forcément un objectif particulier ouais pas de t'inquiète je viendrai sur tes streams je discuterai avec toi là ce sera pas tout seul pas d'objectif pas d'objectif de follower dans les 6 prochains mois pas de non d'ailleurs t'as combien là 55 il est à 55 ouais ouais non pas forcément d'objectif de follower parce que je me dis qu'en vrai le but c'est enfin le but pour moi ce serait pas de me fixer un objectif en termes de follower ce serait surtout de kiffer et puis ça va monter tout seul si jamais les gens aiment tu vois pour l'instant j'ai pas de forcément d'objectif particulier ok 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 du coup maintenant il est à 58 oh c'est gentil les gars merci les gars je sais même pas comment je vais voir qui je vais y aller aussi parce que moi de rien je suis pas allé non plus on met le lien si tu veux Mars merci les gars en tout cas n'hésitez surtout pas du coup à aller follow la chaîne de Rubix je viens de remettre le lien dans le chat donc n'hésitez surtout pas parce que bah voilà on a fait un pacte du twerk donc la masse de followers exactement c'est obligatoire pacte qui a conclu la fin de de mon aventure sur Twitch c'était cool de tous vous connaître allez salut Mars bon débarré tout s'est mis dehors non mais non non gros moi je le fais tous les jours ouais c'est vrai de quoi twerker déjà ça fait pas longtemps qu'il allume sa caméra alors si tu lui demandes de twerker chacun son combat chacun ses délires il n'y a pas de soucis il n'y a pas de jugement entre nous c'est très bien comment ça il y a des stages qui demandent si tu avais 6 classes 200 et c'est lesquels alors je sais plus si j'ai 5 ou 6 classes parce que je t'avouerais que je les ai montées rapidement je sais que j'en ai monté 3 dans la même semaine je dois alors j'ai Roublard Sacri Kras je vais bientôt avoir Renu 200 j'ai j'ai quoi d'autre j'en ai d'autre je ne sais même plus lesquelles j'ai Yop 200 et j'en ai une dernière c'est quoi je ne sais plus j'en ai une dernière mais je ne sais plus laquelle j'ai oublié je vous avouerai parce que j'ai monté un peu à la va vite sans faire de stuff ni rien dessus du coup j'ai monté sans me soucier trop mais ouais je peux me dire attends je vais me connecter ma question par rapport à ça c'est est-ce que tu n'as pas peur du coup vu que tu les as montées vite sans les stuff sans jouer avec de ne pas savoir les jouer en arrivant dessus si bien sûr mais après ça c'est des trucs que je vais découvrir justement je vais prendre du plaisir à le découvrir et puis puis non j'ai aussi pour objectif avec tous ces comptes là de faire l'ascension donc en soi je vais découvrir un peu à ce moment là ça va être un kiff aussi même si c'est un peu plus long c'est peut-être un peu plus satisfaisant de découvrir au fur et à mesure en jouant plusieurs semaines sur la même classe et puis la montée comme ça mais après si je dois vraiment passer plusieurs semaines pour chaque classe de 100 ça va être long avec un objectif sur tout mon compte d'accord et jusqu'où tu arrives là l'heure actuelle à l'ascension c'est quoi ton record je n'arrive à rien du tout le record je ne sais même pas lequel c'est ça fait longtemps l'ascension je ne me suis pas trop penché c'est pour ça que j'ai envie de m'y pencher et puis j'ai un ami à moi qui est un bon farmer sur le jeu du coup j'attends son avis pour qu'on aille farmer l'ascension ensemble on a Baba O'Rom qui répond par rapport au débat de tout à l'heure ayant commencé un personnage récemment sur Terra je dois bien avouer que l'ambiance y est bien meilleure c'est normal on l'a dit Terra Kogita est le meilleur serveur il n'y a pas de débat on ne peut même pas ouvrir un débat il n'y en a pas les gens ils ne comprennent pas ils disent débat il n'y a zéro débat il n'y a pas de impossible après quand même pendant plusieurs années sur les tournois inter-serveurs Oshimo a dominé un petit peu alors en fait si tu préfères Oshimo je le vois plutôt comme le must du must des joueurs dans le sens où tous ceux qui ont été sur Oshimo c'est ceux qui ont connu Dofus PC et qu'à l'annonce de l'ouverture d'Ofus Touch ils ont été direct sur Oshimo parce que Oshimo c'est le premier serveur et d'ailleurs c'est pour ça que j'y suis aussi avec un Ecosse en 99 parce que le jour d'ouverture je me suis acheté un iPad rien que pour l'occasion j'étais au chômage tu vois déjà un peu le plot tu vois enfin le plan et du coup tu vois concrètement j'ai été direct sur Oshimo parce que forcément c'était le premier serveur et je pense que comme tout le monde on a tous été sur Oshimo et on a tous continué dessus moi ce qui fait que maintenant je suis sur Terra c'est parce que j'ai fait une longue pause j'ai pu jouer à Dofus pendant au moins deux ans ouais deux ans moins facilement et j'ai repris l'an en décembre et mon pote qui était sur Terra il m'a dit viens sur Terra tu vas voir sur Terra il y a une putain d'activité l'économie est bien l'ambiance franchement il y a souvent de l'entraide et tout et du coup j'ai dit ah vas-y ça se trouve c'est pareil que Oshimo sur Oshimo tu vois genre je jouais il n'y avait pas forcément d'entraide hormis les guildes tu vois mais genre canal recrutement ça parlait pas beaucoup enfin tu vois c'était un peu un peu mort comme serveur j'étais sur Terra et j'ai dit ah ouais ça n'a rien à voir avec Oshimo tu vois mais c'est juste pour ça que moi je dis que c'est meilleur en termes genre si quelqu'un qui doit commencer un serveur je lui déconseillerais Oshimo parce que Oshimo c'est quelqu'un qui enfin c'est un serveur où les gens ils sont tous tous là-haut tu vois c'est les meilleurs c'est les meilleurs ouais ouais mais actuellement il y en a beaucoup qui ont arrêté aussi de Oshimo ouais tout à fait tout à fait bien sûr il y a beaucoup de gros joueurs qui ont arrêté récemment ouais du coup actuellement Oshimo je dirais pas que je pense que sur côté historique c'est peut-être un des serveurs les plus les plus représentés les plus représentatifs de Dofus Touch mais actuellement je pense que Terra c'est vrai qu'au niveau de la communauté au niveau de plein de choses il y a peut-être plus de monde plus d'ambiance donc plus d'activité aussi après je pense que Rdgris il est pareil mais Oshimo ouais je sais pas c'est mon je sais pas après tu vois là par exemple il y a DTL qui dit perso je trouve que Oshimo il est grave plus accessible pour les nouveaux joueurs tout y est moins cher c'est vrai mais ce qui fait aussi que l'économie est différente c'est ça l'économie tout y est moins cher parce que l'économie elle est morte mais voilà c'est ça j'ai une question d'ailleurs par rapport à ça sur l'économie au moment où il y avait eu les gros rollbacks parce qu'il y avait de la duplication d'items sur Oshimo vous en aviez eu un vous sur Terra et les autres serviers ou c'est concerné que Oshimo ? on a eu des duplications aussi on a eu 3 rollbacks d'affilée un truc comme ça c'était horrible ouais ouais clairement moi je les ai pas connus ils jouaient pas encore enfin j'avais arrêté ouais je vois et du coup ça vous a pas totalement plombé l'économie du serveur aussi parce que nous sur Oshimo ça a eu de l'argent moi le rollback il m'a juste remis bien en fait ouais moi je t'avoue qu'il m'a pas mis super bien j'ai perdu j'avais fait des grosses des grosses ventes d'items et c'était pas j'ai dû perdre 60 millions sur les rollbacks ça m'a pas mis trop bien bah moi j'étais retombé à 20 millions parce que je dépensais mes kamas donc tout et n'importe quoi je retrouvais des persos à gogo puis il y a eu le rollback tous mes persos ont été supprimés je suis retourné avec mes 130 millions donc j'étais content plaisir ça m'est bien ça m'est bien ça m'est bien je voulais juste aussi pour l'occasion dire que le format de la gazette d'Astrub change avant on était en live du coup tous les deux semaines du coup et maintenant on passe sur un format de une fois par mois n'est-ce pas Mars ? exactement parce que c'est plus simple pour se réunir étant donné qu'on a tous nos projets de chaque côté une vie de famille et voilà c'est plus simple de réunir 4 personnes une fois par mois que 4 personnes une fois toutes les deux semaines mais vous êtes des malades ah Aléos nous a quitté voilà il fait sa vie voilà bonjour Aléos salut là il part il est allé faire cuire des steaks du moins qu'il ne se crame pas voilà c'est le plus important ah non mais voilà en tout cas pas mal est-ce que toi Rubik tu as des choses à ajouter concernant ta chaîne concernant tes projets futurs concernant voilà tout alors concernant ma chaîne j'ai des choses à dire oui je vais je suis en train d'apprendre du coup là pour l'instant les streams sont à chaque fois de mieux en mieux parce que d'un côté j'apprends plein de choses et je rajoute des choses des éléments au stream et concernant aussi Youtube il y aura peut-être un petit moment où je vais me lancer dessus aussi je pense que ça peut être intéressant pour l'instant je pense que je ne suis pas encore totalement prêt mais ça pourrait être intéressant plus tard et sur le sujet de la barbe qu'on évoquait tout à l'heure j'aimerais bien avoir des barbes aussi belles que vous ah merci ça va venir t'inquiète pas ça va là il y a une bonne base mais ouais ouais il y a une bonne base là ça va il y a une base mais c'est pas esthétique c'est pas incroyable t'as quel âge là ? à 22 ça va arriver dans 2-3 ans peut-être peut-être jamais parce qu'à 22 c'est peut-être tard déjà ah non non mais c'est non t'inquiète ah moi je dis c'est foutu non 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 merci en tout cas du soutien ça fait plaisir quand tu seras grand t'auras une belle barbe Rubix je pense mais je suis grand déjà là en vrai j'ai pas dit mais demain je commence une nouvelle vie je vais commencer un CDI donc je deviens un grand garçon félicitations 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 à toi on peut savoir un CDI dans quoi ? un CDI dans le contrôle de gestion vous pensez quoi de l'aventure Transmedia de DTL Transmedia ? oui c'est vrai il y a eu un post dans Kama je vais vous lire ça en vitesse marcher dans les pas du prochain grand héros du monde des douze séries animées webtoons figurines nouvelles classes de personnages dans Dofus créatures et zones inédites dans Wakfu Dofus Touch ou encore Waven le vieux guerrier sera bientôt partout ouais le compte au rebours est lancé les mises à jour de fin d'année de vos jeux préférés sont toujours dans le point culminant de tout ce qui a été mené durant les mois précédents mais cette fois-ci ça sera aussi le début d'une nouvelle aventure animée la dernière aventure du compte Lance Dur Alios tu veux reprendre ? ah non il ne peut pas parler on peut parler c'est que ces derniers temps je ne suis pas trop sur Dofus bah oui c'est vrai qu'en ce moment tu l'aimes un peu moins mais du coup je ne sais pas du tout ce que c'est c'est quoi ? je n'ai pas regardé en gros il va y avoir une nouvelle classe donc le Lance Dur sur Dofus officiel ouais et en fait pendant il y avait eu un truc un événement dans Kama où Humility avait live et il avait dit qu'il y aurait des grosses surprises pour les autres jeux donc Wackfood Office Touch ou encore du coup Waven j'espère qu'il va passer en qui va être ouvert d'ici là Waven parce que ça commence à un moment qu'on attend si Arkaël et Wayez nous entend on veut bien tester ce jeu en live n'est-ce pas Mars ? ouais de ouf si Arkaël il est toujours là comment on oublie ah bah je ne sais pas Aleos du coup tu ne pouvais pas parler donc du coup Aleos aussi je suppose que Rubix aussi mais ouais si on peut avoir un accès mais j'avais déjà demandé à l'époque où j'ai vu pour l'affiliation avec Arkaël comment ça se passait pour avoir un accès à Waven il m'avait dit que ce n'était pas lui qui gérait ça après s'il peut demander en interne c'est toujours assez cool mais du coup nous on n'aura pas de nouvelle classe par contre on aura apparemment des nouvelles zones et nouvelles créatures exclusives donc ça pourrait être pas mal en novembre nouvelle zone sur Touch ah ouais c'est loin quand même c'est dans deux mois ça va ? ouais ça va et puis moi je trouve que c'est bien parce qu'en plus ça va arriver en novembre après par contre loin ce qui fait peur c'est que du coup ça va arriver quelques temps avant l'île de Noël et l'île de Noël qui est très 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 demandée quand même à chaque fois par la communauté ouais mais l'île de Noël il farme les cadeaux il farme les trucs mais la plupart des joueurs qui sont assez anciens ils ont déjà plié tous les succès de l'île de Noël donc les succès dont vont mais moi chaque année je retourne à l'île de Noël même si j'ai tout plié et moi Noël c'est la tradition ça sert à rien tu vas faire un pack opening de 12 000 cadeaux à la fin du mois c'est tout bah ouais je suis content moi ouais il va y avoir une nouvelle zone Nina nouvelle zone et bah sûrement comme la soulevée DTL des nouveaux stuff et ouais l'île de Noël elle a pas eu une mise à jour depuis un bon moment du coup je vois pas trop l'intérêt pour les anciens joueurs d'y aller à part les cadeaux ouais c'est vrai et voilà quoi et du coup bah nouvelle zone oui c'est ça Nina nouveau succès en plus du coup qui arriveront sûrement avec comme à chaque fois ils nous rajoutent des petites quêtes des petits succès donjons succès mob etc donc c'est toujours assez cool de pouvoir bénéficier de ça autant pour les anciens que pour les nouveaux joueurs moi j'aimerais bien qu'ils rajoutent un Dofus dropable plutôt qu'un Dofus enquête non 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 moi j'aimerais bien qu'ils me rajoutent un nouveau mais déjà je sais même pas ce qu'ils pourraient ajouter comme Dofus quel genre de politique il peut lui mettre je sais pas moi ils me rajoutent un Dofus puis voilà il y en a plein de Dofus sur Dofus au fil je sais pas si ça arrivera un jour mais moi j'aimerais bien vraiment un Dofus qui remplace le marcassin juste 5% de res partout c'est parfait tout ça parce qu'après ils veulent mettre un familier stat où est-ce qu'il est content non 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 pour cumuler pour cumuler avec le marcassin comme ça du coup t'as des putains de rêves et voilà ouais ouais toujours réduit ça re rend accessible les stuff 50% all que j'affectionne tant ça rend pas accessible au jeu les débutants qui vont commencer à avoir des trucs un peu limités ils vont avoir du mal à jouer contre toi alors du coup si je tombe en colis contre un mec niveau 20 c'est qu'il y a un problème avec la tête on a Alice Ogoud du coup qui dit oui j'allais dire la même chose pour les res voilà en vrai moi peu importe du moment qu'ils remettent un Dofus et qu'il est droppable et pas en quête après malheureusement je pense que là on est sur une orientation où on va partir sur les quêtes c'est ça c'est fini je pense que je suis d'accord je suis d'accord avec toi je veux pas que ça soit en quête maintenant c'est pas toi c'est pas moi qui allant changer voilà je suis un vieux et du coup pour moi la magie de Dofus était droppée clairement je suis totalement tu sais le sentiment que quand t'as terminé le combat tu vois le petit œuf là le petit œuf dans ta ligne t'es là en train de gueuler toi t'as pas gueulé quand t'as gagné le tournoi toi t'as pas gueulé t'es resté simple parce que je sais plus quelle heure il était je crois il était 23h minuit chez moi j'avais tout le monde qui dormait le lendemain je me levais il y a 4h du mat Rubix tu gagnes un tournoi t'es le premier tu gagnes et en plus de ça on te fait une donation de quoi de 200 balles en même temps tu gagnes on te fait une donation de 200 balles en même temps ta réaction là je fais ma réaction maintenant j'ai fait un poker face tu réagis comment genre Alios il est resté super merci c'est gentil j'ai gagné j'habite à la réunion j'ai un décalage horaire et en fait les horaires étaient un peu compliqués pour moi et du coup attends parce qu'il y a qu'à le voir ou alors qu'il fasse un drop un peu spécial comme le drive ok c'est pour un autre sujet on reviendra là-dessus après et du coup je gagne le tournoi et on me fait la donation en même temps mais au vu de l'heure j'avais ma petite femme et mes deux petites filles qui dormaient derrière et je pouvais pas forcément réveiller tout le monde du coup j'ai fait un gros poker face c'est génial puis ça s'est transformé en stream ASMR aussi ça fait un peu de tout du coup on a Peach Flip qui dit on reste sur un jeu mobile monocompte donc c'est plutôt normal qu'il soit en quête et bien moi tu vois justement je te dirais l'inverse parce que justement le fait qu'on est sur un jeu monocompte qu'en plus ils ont réduit maintenant à 4 persos moi je trouve que du coup déjà le fait d'avoir réduit à 4 persos je trouve que c'est le best je sais pas ce que vous vous en pensez mais moi franchement je trouve que c'est le best et du coup à 4 persos pour réunir une team ça va très vite et perso moi je joue deux comptes après tout le monde n'a pas la chance d'avoir un smartphone et une tablette en même temps mais des fois ça m'arrive de prendre le compte de ma femme parce que j'ai deux tablettes et un smartphone tout le monde n'est pas dans la même situation que moi mais c'est vrai que si tu joues juste un smartphone il y a de fortes chances que tes coéquipiers qui sont avec toi sont au minimum à deux comptes ce qui veut dire que déjà créer un groupe de 4 ça va extrêmement vite donc moi je trouve que pour le drop franchement c'est nickel et puis ça rapproche les gens et puis en vrai j'avais des petits concepts à faire sur ce genre de trucs bon c'est des concepts longs parce que c'est du drop sur des thèmes rares quand même on peut quand même le faire avec une arme légendaire mais en gros ça aurait été qu'on se mette à 4 dans le même combat on tape on tape on tape et puis il y a une cagnotte en fait à chaque combat chacun rajoute un petit truc d'ailleurs ces concepts on en a parlé on en a toujours pas on a toujours pas joué à faire on est pas sur le même serveur encore les gars oui mais alors attends attends on va faire un truc simple qui est sur le serveur différent ouais de ouf c'est ça il y a sur le serveur différent dans la gazette c'est toi voilà je peux pas partir d'air de guise comme ça j'ai trop de trucs sur l'air de guise j'ai trop de gens qui m'aiment ouais mais regarde si les séries nous écoutent et qu'ils font la possibilité de transférer les personnages de serveur pourquoi pas en vrai ça en vrai par contre je pense que si demain ils feraient un changement de compte contre de l'argent je pense que ça pourrait le faire tu vois parce que tu vois moi ma femme avait un perso sur Oshimo un Sajida niveau 160 et elle voulait venir sur Terra du coup elle a recommencé un perso de zéro mais genre elle de base elle aurait kiffé reprendre son Sajida et du coup j'avais demandé justement s'il existait un moyen de payer ou quoi ils m'ont dit non ça existe pas du tout du coup je me suis dit putain c'est dommage parce que je suis sûr que je suis pas la seule personne à y avoir pensé et à l'avoir demandé non mais bien sûr après regarde tu vois Léos là ce que tu loupes c'est que ce soir on se retrouve pour travailler on se retrouve pour travailler et toi t'es pas un mec tu m'as défoncé les oreilles je dis rien j'ai juste dit on se retrouve pour travailler ouais Léos lui dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait il est mis sur mon stream il m'a sorti un truc tout à l'heure et ça me trotte depuis tout à l'heure alors ça oui c'est un truc que moi perso c'est une vidéo YouTube que j'ai tournée qu'elle est déjà uploadée elle a juste à sortir la semaine prochaine comme je serai pas je serai pas en France je serai en voyage donc du coup je l'ai déjà fait et du coup tu verras elle sortira mercredi prochain voilà d'ailleurs juste pour dire que ma vidéo est sortie pour annoncer le gagnant de la CapTube voilà c'est moi non ? non il me parle de rien je suis mis de côté je suis à l'abandon d'ailleurs tu l'avais je me suis fait une réflexion quand tu as sorti ta vidéo tu l'as annoncée comme première première ça veut dire que les gens ils peuvent discuter entre eux au moment de la sortie de la vidéo comme si c'était en live mais toi normalement t'es censé être présent sur la première ouais j'étais pas présent ouais je sais je me suis dit mais il est complètement amouré dessus pourquoi ? en fait je préfère je devais pas bouger aujourd'hui et j'ai bougé tout à l'heure et genre je me dis ouais de toute façon voilà j'allais sur l'île et je me dis ouais je serai rentré avant et en fait j'ai eu des ralentissements sur la route je me suis tapé un gars en camping-car il avançait pas sa race tu vois mais moi j'habite un peu en campagne ça veut dire que pour doubler c'est difficile tu vois et du coup je me dis en plus de DTL tu tapes des mecs en camping-car mais exactement on a dit que ta personnalité tu devais la garder pour toi pas la même trait en stream pardon trop d'humour trop d'humour sale un peu et c'est pas grave en plus on a un invité comment tu le traumatises après il va avoir des images je suis en train de regarder ta bio par contre UbiX ouais comment ça se fait qu'il n'y a rien dans ta bio ouais il y a peut-être des choses à rajouter comme je dis non mais je te rassure va voir ma bio je te rassure moi elle est pourrie à chaque fois je dis faut que je la fasse faut que je la fasse et tu vas voir tu vas te dire mon dieu quelle catastrophe genre t'as l'impression que je travaille pas dessus alors qu'en fait je travaille sur plein d'autres choses à côté et la bio en fait je la laisse genre je suis en mode genre balèque mais validé par les plus grands c'est une très belle bio ouais 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 mais en dessous tes liens tes liens où est-ce que les gens peuvent te suivre t'as certainement un discord ouais c'est vrai oui c'est vrai tu vois le discord l'instagram le twitter le tiktok le facebook mais bien sûr parce que ton twerk et bien il faut aller sur tiktok ah ouais mais tu sais après moi je suis pas fan de divulguer ces informations là sur mon facebook par exemple tu vois ou sur mon insta ouais mais deux pages tu te fais des pages des pages de ta chaîne t'imagines sa mère elle voit twerker elle va penser quoi après tu vois ce que je veux dire je pense qu'elle va m'applaudir en vrai mais elle sera fière de lui elle va se dire enfin qu'il a réussi dans la vie j'en fais moi j'ai une question pour le chat en vrai parce que bah on est tous streamers youtubeurs sur le live en ce moment donc je te laisse aussi là dans le chat quel genre de stream de vidéos vous aimeriez en fait voir ou participer c'est marrant que tu poses cette question parce que ça fait genre trois vidéos d'affilée que je sors où je pose la question sérieux de dire dans les commentaires quel genre de trucs ils aimeraient voir sur Dofus Touch et même dans le cadre de enfin moi je disais même en globalité sur youtube des concepts qu'ils aimeraient voir des trucs et tout et il y a pas mal de réponses assez intéressantes mais la plupart du temps c'est des collaborations entre plusieurs personnes moi je sais plus combien de commentaires j'ai reçu la semaine dernière sur les vidéos ils me disaient ouais plus de vidéos avec un tel plus de vidéos avec un tel plus de vidéos avec un tel et c'est assez assez intéressant tiens il y en a un qui parle de FM Calvert qui nous dit du FM du coup moi en parlant de concept hier il y a quelqu'un qui est venu sur mon live et qui me disait pourquoi tu fais pas un concept de vidéo par exemple youtube où tu analyses les stuff des viewers directement sur d'officebook tu vois si c'est en libre et moi je lui dis moi je suis tellement pourri tu vois en stuff que c'est pas mon concept mais Mars ou Aleos ou Rubik's si vous connaissez très bien en stuff je me dis pourquoi pas là je vous donne une petite perche tu vois si jamais vous voulez faire moi je laisse ça Mars hein je laisse ça Mars je sais qu'il aime bien faire les stuff et tout moi mon dofficebook j'ai fait un tri récemment d'ailleurs parce que je devais avoir 200 ou 250 stuff préparés du coup j'ai supprimé beaucoup beaucoup de stuff parce que ça prend trop de place mais ouais c'est un concept assez intéressant après encore faut-il que les viewers ils participent ils envoient les dofficebook etc et le problème quand on leur demande d'envoyer des liens des trucs comme ça c'est qu'ils peuvent envoyer des ils peuvent faire du phishing bah après ouais après c'est à toi de le contrôler on va dire ou alors ou alors il te donne juste son pseudo ou alors un screen sur Discord par exemple Facebook genre deux screens plutôt du coup parce que ça rentre pas sur un allez Os je vais te répondre par rapport à Baba Oram je sais déjà ta réponse je m'en prends plein la gueule dans le chat merci Noza c'est à Noza c'est un petit moment que je l'ai pas vu c'est Noza heureusement que t'es là j'avais vraiment pas envie de venir voir vos têtes dans le choix alors après du coup parce que du coup quand t'as parlé des trucs on a Nino qui dit des events avec des jeux inventés comme celui qu'on fait avec notre rallye le Gluto Royal alors moi en parlant de jeux inventés Mars et Aléos pourront confirmer j'ai pour idée de faire sur la gazette par la suite un petit jeu qui s'appellera le Piloufas d'ailleurs ça m'a fait rire parce que je me dis tiens le Piloufas ça fait penser vous savez les putains de bottes de merde qu'ils appellent leur jeu Piloufas et du coup je me dis c'est un truc comme ça où en gros on ferait gagner enfin je ferais gagner quelques camas voilà donc ça c'est une idée de jeu maintenant en genre d'event et après du coup on a plus de vidéos d'aventures de zéro sur terrain en team de 4 avec des 4v4 à certains paliers de niveau ça c'est notre concept ça parce que j'avais fait de faire live dessus on a on lance un live où on commence une aventure de zéro on se met des paliers de niveau où on est obligé de s'attendre et à ces paliers de niveau là on fait des 4v4 avec deux teams qu'on avait prédéfinies avant voilà voilà alors il n'y a pas de bonnes vidéos tutos strat méta sur youtube un peu dans le genre de mars sur la bêta il y a blaze qui avait rapidement fait des présentations de classe et neroc qui présente des stuff mais il n'y a rien d'abouti moi je cherche souvent des tutos ou des tirocraft sur youtube bah ça dépend tu vois alors après tu vois si on se vit ça dépend surtout je pense du youtuber tu vois du youtuber du créateur de contenu moi tu vois moi je sais que je me suis lancé là sur youtube et justement moi généralement mes vidéos youtube c'est justement que des tutos mais ça va concerner des tutos principales pour les pour les débutants ceux qui connaissent pas du tout d'offus et qui viennent de découvrir d'offus et qui disent tiens vas-y je vais aller sur youtube voir comment découvrir le jeu moi je suis vraiment dans ce type de jeu de jeu là par contre tu vois genre faire des trucs astuce camon gagner 4 millions en autant de temps franchement déjà je les gagne même pas les 4 millions alors je peux pas proposer ça à des gens alors que moi même je les gagne pas parce que des boss une astuce camon quand tu la fais et que tu la partages sur youtube bah c'est plus une astuce camon après parce que tout le monde l'a fait forcément mais du coup tu vois je pense que ça dépend vraiment de la personnalité et de la personne et le type d'envie que t'as envie de tourner en vidéo moi je sais que ma précédente chaîne youtube que j'avais je kiffais faire des unboxings tu vois donc je kiffais faire des unboxings de choses je faisais du road trip en moto et j'achetais souvent du matos pour les motards et genre je kiffais faire des unboxings expliquer le matériel faire l'installation faire des choses modifier ta moto faire des trucs et je kiffais faire ça et voilà et c'est ce qui a fait d'ailleurs que je suis revenu sur twitch et ensuite maintenant sur youtube on a l'origine de la légendaire calva c'est le casque de moto en fait calva j'ai pas de calvisier à 30 ans si t'as encore des vaches comme moi frère ça va ça va mon pote il a eu ses 30 ans il y a pas longtemps t'inquiète pas moi j'ai un petit concept là qui a commencé à débuter en gros je me suis recréé un nouveau compte totalement où il y a des personnages dessus donc pas d'xp multiple rien du tout et je vais le prendre avec mon petit sacri et je vais faire les quêtes les succès les primordiaux les quêtes à dofus et tout et il sera full sagesse ce petit personnage là jusqu'au niveau 199 c'est à dire que tous les succès que je vais accumuler toutes les ressources que je vais accumuler les kamas avec les quêtes etc même les drops de dofus parce que pour ceux qui me connaissent ils savent que j'adore dropper du dofus donc arrivé à un certain moment il aura un petit stuff pp sagesse et si jamais il en drop il les gardera pour lui jusqu'au 199 et si il en redrope au niveau 199 je vais tout valider les succès acquis et déjà on verra si il up 200 de 199 à 200 avec tous les succès en XP x1 et on revendra tout c'est à dire tous les dofus que j'aurais eu en double si j'en ai en double bien évidemment et les kamas et les ressources accumulées on revendra tout et on verra le petit pack toll qu'on se sera fait du niveau 1 à 199 sans rien dépenser dessus c'est ça le petit concept qu'il va avoir en ce moment c'est pas mal c'est vrai bonne petite idée ça ouais apparemment et du coup je me joueras vas-y à l'os toi tu ne comptes pas aller sur youtube du coup je t'avouerai que je suis plus stream à faire des vidéos pour le moment ça ne marche pas trop et toi Rubix par contre t'as dit que tu étais un peu ouvert alors moi je suis un peu dans le même style qu'Aleos pour l'instant c'est à dire que je pense pour l'instant stream mais je ne ferme pas la possibilité de pourquoi pas à un moment donné lancer une chaîne pour l'instant je n'en suis pas encore là mais si j'ai le temps qui se dégage ouais peut-être ah bah t'inquiète pas parce que dès que tu te lances dans youtube le temps il est vachement réduit ouais ouais j'imagine on a du coup Calvert aussi qui dit il faudrait que Ankama rajoute du contenu en pvp parce qu'il n'a pas changé depuis le début du jeu il pourrait genre faire un système de grades comme sur lol genre bah il y a les grades mais les grades ils sont un peu mal foutus il y en a beaucoup qui mulent les grades donc ça c'est horrible je vois des gens en grade 10 je les ai jamais vus sur la map agro enfin voilà il y a pas mal de les cotes en pvp elles sont ruinées enfin il y a pas mal de petits détails comme ça ça s'est beaucoup perdu je trouve le pvp agro par rapport aux alignements avant c'était dans nos vues c'était quelque chose qui marchait très bien il n'y a plus de récompense il n'y a plus de récompense et puis surtout depuis qu'il y a eu le colis en fait depuis qu'il y a eu le colis les gens ils se sont reculés on va dire sur le colis forcément maintenant bonsoir Amilito bonsoir mais du coup c'est vrai que maintenant je me dis c'est vrai que ça le pvp c'est quelque chose qui revient régulièrement quand même au coeur des discussions d'ailleurs lorsqu'on avait eu Arcael et Wizz on avait eu les questions qui revenaient mais je pense que c'est tellement un gros sujet ils l'ont dit d'ailleurs c'est un gros sujet ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain c'est quelque chose qu'ils ont demandé plusieurs mois donc forcément ils sont obligés de le faire obligés de le faire mais ça va prendre du temps ils ne peuvent pas sortir le truc à l'arrache en mode genre ok on a juste modifié ça maintenant vous êtes content je pense qu'ils veulent attendre et sortir vraiment le truc complet ah ouais c'est clair c'est plus en fait ils ne peuvent pas te sortir un truc pvp à moitié fait à chaque fois qu'ils te sortent une mage à moitié faite il y a tout le monde qui crie regardez pour l'écra par exemple récemment sur la bêta ils ont fait 4 pattes sur l'écra je crois un truc comme ça les gens ont crié c'est trop fort les gens ont crié c'est trop nul ouais si vous ne voulez plus de la classe vous n'avez qu'à la supprimer les gens ont crié ouais c'est trop équilibré c'est trop les gens ils ne sont jamais contents en fait c'est ça le problème c'est que s'ils sortent un truc qui n'est pas complet qui n'est pas fixé plutôt que demander l'avis aux joueurs comment dire en fait ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est demander l'avis aux joueurs sur une classe avant de mettre une bêta en place etc comme ça ils seraient plus proches de ce que les joueurs veulent et en même temps de ce qui est le plus équilibré que de refaire 3, 4, 5 patchs à chaque fois à chaque mise à jour c'est un peu problématique à ce niveau là moi j'ai arrêté de suivre là les patchs je vous avoue sur le cras je suis grâce aux vidéos de DTL qui fait un énorme travail je fais exactement la même chose mais en vrai personnellement j'arrête de suivre je fais la première mise à jour mais après tous les patchs qui viennent après sur la bêta je ne suis plus parce que il y en a trop il y en a beaucoup trop alors Rubix et Alios vous avez été sur les bêtas ? non pas du tout ok je t'ai bien dit que moi les bêtas ce n'est pas mon truc je préfère découvrir directement au jeu du coup on n'a pas été sur les bêtas pour voir un peu le reste moi j'avais juste été pour voir les cas parce que les cas c'est ma classe favorite c'est mon bébé donc forcément maintenant c'est vrai que le cras aussi c'est une classe que j'apprécie mais j'avoue que quand on m'a dit les cheats et tout le premier truc que j'ai été faire c'est voir les vidéos de DTL j'ai vu je fais ah ouais et après remise à jour ah ouais remise à jour je fais ils ont modifié combien de fois après on est sur un jeu donc forcément il y a des modifications en plus il est plus si fou que ça ouais j'ai l'impression en fait il est revenu un peu on va dire un peu normal ouais il est plus si fou que ça les cas il était bien au début et puis après ils ont fait des mises à jour il n'était pas mais bon c'est pas c'est pas bien grave monsieur Ouseville a dit remboursé j'ai pas tout compris mais bon c'est pas grave et le cras il est encore jouable ou il est toujours pas jouable toujours pas jouable non non à partir de mardi prochain pour moi je pense mardi prochain aussi il sera pas jouable ou tu penses qu'il sera jouable si il sera jouable à partir de mardi pro en pvp ouais 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 ok ouais il devient pas mal fort le cras après niveau 200 je sais pas en dessous du niveau du 100 il restera toujours pété mais mais non le cras en vrai il va taper fort mais je trouve que le fait qu'il nerf le retrait je trouve ça dommage en fait sur le c'est de base c'est une des classes qui est retirée le plus ouais donc il faille et là maintenant elle a perdu pas mal à ce niveau là et c'est dommage d'ailleurs toutes les classes sont en train de perdre à ce niveau là on prend la même map bien sûr pour pas qu'il ait si tu veux pour tous ceux qui n'étaient pas là en début de live du coup enfin milieu de live Rubix a dit qu'il allait faire des points de chaîne pour twerker sur sa chaîne donc du coup c'est pour ça que j'arrête pas de mettre le lien de sa chaîne aussi dans les commentaires n'hésitez pas à aller le rejoindre et du coup à follow et à gagner les points de chaîne et du coup ce qu'il a pas dit non plus c'est qu'on a aussi dit durant ce stream c'est bizarre il l'a pas mentionné et que tout le monde allait le faire c'est bizarre mais il n'y a pas de soucis t'inquiète pas on a une petite question d'Amilito qui dit qu'il est nouveau sur le stream et il aimerait bien connaître le concept de l'émission le principe de l'émission je te laisse faire Mars si tu veux je te laisse faire parce que tu seras plus fluide que moi dans l'explication alors si tu préfères Amilito du coup la gazette d'Astrub c'est pour regrouper on va dire 4 créateurs de contenu donc Aleos Key Mars et Dofus Touch Life qui n'est malheureusement pas là avec nous aujourd'hui mais est présent dans le chat en fait on s'est lancé un peu dans cette idée de se dire tiens on va réunir un peu des créateurs de contenu donc Youtube stream et on s'est dit tiens on verra on verra le but c'est aussi d'inviter des guests et de parler du jeu parler des mises à jour parler de l'avenir de Dofus quand les guests sont là leur poser des questions sur eux sur leur avenir de comment comment ils ont découvert Dofus enfin tous les trucs comme ça et du coup bah voilà en fait au fur et à mesure bah on est arrivé là et du coup on est à la 7ème émission et en premier guest on avait eu Arkaël et Wise du coup qui sont autres que les community managers d'ailleurs qu'on remercie fortement pour leur présence et aussi pour tout le travail qu'ils fournissent à chaque fois pour leur rapidité de réponse sur Discord et puis aussi pour les cadeaux qui nous font gagner à notre communauté donc je pense que j'ai bien résumé Mars ouais 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 carrément après voilà on va essayer de s'orienter pas uniquement sur des streamers mais on voudrait aussi inviter des designers de chez Ankama des bah les community managers les faire revenir peut-être pour une future grosse mage etc enfin voilà vraiment se diversifier se diversifier dans les invités l'émission c'est tout les mois c'est une fois par mois à Milito on était à une fois toutes les deux semaines mais au final c'est trop compliqué au niveau de l'organisation donc on est reparti sur une fois par mois et sauf que là au lieu d'avoir un guest une émission sur deux bah du coup on a un guest à chaque émission après tu peux suivre après tu peux suivre toutes les personnes qui sont sur ce stream là tous les autres jours de la semaine c'est ça tout à fait Rubix du coup qui vient de commencer à stream on va dire bah c'est le dernier petit nouveau on va dire de Dofus Touch sur Twitch donc n'hésitez surtout pas à les follow si c'est pas déjà fait Alios Alios qui stream régulièrement l'après-midi heure française parce que du coup par rapport à chez toi voilà c'est décalé mais généralement ils stream l'après-midi moi je vais stream le lundi mardi et jeudi le soir généralement bon là je suis en vacances donc je stream un peu à l'arrache dès que je suis dispo et Mars qui est beaucoup sur Youtube et stream aussi je crois le mardi sur Twitch si je dis pas de bêtises tu stream le mardi toi normalement moi je stream en fait non au début je faisais comme ça et maintenant en fait j'ai un peu changé l'organisation ce qui fait que je stream un peu quand je veux donc ceux qui veulent me voir ce sera plutôt sur Youtube bah sur la chaîne Mars c'est écrit juste en dessous de ma tête parce que là pour l'instant Twitch je n'ai pas un PC qui soit assez puissant pour faire tourner en fait les jeux je peux lancer un live mais s'il n'y a pas de jeu et du coup forcément c'est moins intéressant mais tu fais un vlog ou alors avec un jeu plein de bugs etc donc voilà je préfère faire comme ça dans un premier temps mais les lives sur Twitch se reprendront d'ici peu le temps que j'achète une tour voilà apparemment on doit te donner un Doliprane parce que t'as l'air un peu mal en point non bon ça va tranquille non qui a dit ça en Doliprane c'est Falguiche sacré Falguiche par contre d'ailleurs justement on rappelle aussi que les guests ne sont pas forcément que des streamers il y a aussi des Youtubers il y a aussi des dessinateurs on a pour ambition aussi de faire venir un peu des personnes différentes mais toujours autour de l'univers de Dofus forcément voilà mais en termes de dessinateurs d'ailleurs si jamais ça peut se faire je sais qu'il y a Nina qui était présente dans le chat tout ça qui dessine très 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 bien si jamais un jour vous avez l'occasion mais bien sûr je crois que Mars était déjà en contact avec non ? pas avec Nina mais Nina je te laisse MMP sur Discord quand tu veux voilà peut-être je ne sais pas comment mettre le lien mais bon bref sinon moi j'avais pensé aussi vu qu'il y a quelque chose qui me tient un peu à coeur qui arrive prochainement la saison 4 de Wakfu je voudrais essayer de voir avec les CM pour inviter un réalisateur ou un scénariste de Wakfu ça pourrait être très intéressant non mais clairement Nina moi je suis moi je trouve que les dessinateurs même que ça soit les dessinateurs les développeurs enfin tu vois des personnes qui sont on va dire qu'on ne voit pas forcément mais qui créent du contenu autour de Dofus il faut parler d'eux il n'y a pas que les créateurs de contenu il n'y a pas que Key il n'y a pas que Mars il n'y a pas que Adios il n'y a pas que Rubix il n'y a pas que DTL il n'y a pas que Neyrock enfin voilà il y en a plein d'autres et qu'on ne voit pas forcément comme tu disais tout à l'heure Rubix bah du coup ton overlay a été fait grâce à cette personne et du coup bah voilà tu vois on va dire c'est un peu une personne de l'ombre et que les viveurs des fois oublient très souvent et voilà il faut les remercier il faut remercier toutes ces personnes ouais et je pense qu'elle va te tuer pour le terme dessinateur apparemment je pense bah quand je dis dessinateur graphiste voilà je parle de graphiste moi moi qui adore dessiner maintenant je m'attaque au graphisme via mon iPad mais pour moi ça reste du dessin on va dire dans le sens où je m'amuse tu vois c'est un plaisir c'est un plaisir d'abord je dessine pour après le mettre sur le PC donc là ça devient du graphisme mais tout d'abord je dessine tu vois j'ai sur mon iPad je gribouille on va dire et tiens mon idée ok hop c'est ça et après je pars ouais mais pourquoi pourquoi pas dessinateur elle aime pas le terme dessinateur c'est ça bah et les gros yeux là comme ça ça doit pas se dire j'en sais rien bah après ça dépend après dessinateur ça peut être des dessinateurs aussi par exemple genre BD tu vois quelqu'un qui écrit une BD c'est dessinateur on va dire tu vois tu vas appeler ça comment ouais bah après de base c'est du graphisme quelqu'un qui qui fait tous des overlays bah c'est du graphisme ouais des overlays mais quelqu'un qui fait du dessin sur papier bah c'est un dessinateur ouais mais justement maintenant papier enfin moi j'ai mon iPad Pro depuis que j'ai mon iPad Pro le papier il est oublié crois moi et du coup pourtant tu vois je dessine mais ça reste du graphisme aussi ouais du coup aussi j'ai vu qu'Alios avait commencé à streamer du Wakfu ouais 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 j'ai commencé une petite aventure c'était hier ou avant-hier mais je comprends rien c'est trop complexe c'est trop complexe pour moi par contre le décor Wakfu comparé à Dofus Touch franchement il y en a qui disent que c'est dégueu ou quoi mais moi j'aime bien non moi je trouve ça j'aime bien j'aime bien les petites animations et tout quand tu te déclasses quand tu montes et tout franchement j'aime bien après je pense que à focus dessus ça passera mieux en fait récemment mais je préfère vraiment l'anime au jeu pour le coup c'est pas un jeu qui m'a hypé plus que ça à sa sortie et en y jouant c'était quand c'était il y a 2-3 semaines j'y jouais en off un peu je me suis dit ouais je vais peut-être faire un petit truc dessus et au final bah non le gagnant de la captube il vient de voir qu'il avait gagné en se connectant à Dofus voilà merci pour les coeurs en tout cas dans le chat merci très difficile ah on demande du coup c'est Rubix si tu lives juste après bah il y a possibilité déjà j'ai rien mangé parce que j'ai très faim actuellement mais après je pense ouais il y a peut-être possibilité que je live je sais pas encore peut-être sur aventure de zéro ou armes légendaires mais pas sûr à 100% ça dépend des collègues aussi s'ils sont présents ou pas mais peut-être ouais il y a moyen moi les gars dans tous les cas je vais vous laisser là de toute façon je pense que ouais on est pas mal ouais on est pas mal on est pas mal on est à 1h20 de live parce qu'à cause de mon absence de mon retard pardon bon on a perdu 10 minutes c'est pas en tout cas j'ai bien rigolé à voir la tête de Mars ça fait très plaisir de voir des quelqu'un qui fait du costumage voilà ouais et puis d'avoir découvert un peu de zéro il manque le bas mais ça pourrait faire un peu de zéro ouais ouais un peu merci à vous la rediffusion elle sera sur ma chaîne YouTube dans tous les cas à mille tôt et sinon je sais pas qui les remet sur YouTube en général Kaye toi tu l'avais fait une ou deux fois il me semble ouais je l'avais fait mais je préfère te laisser ça en fait je préfère te laisser faire Mars je me dis ça sert à rien qu'on repartage plusieurs fois la même chaîne merci je suis mais je suis pas malade il n'y a pas de vous rétablissez en même temps je sais pas vous voulez que je stream vite fait un Darkglad la version Shop un Emerald genre pendant 30 minutes et après je coupe parce que ça va être l'heure pour moi aussi parce que le mal je vais l'avoir à 4h et qu'il va être 22 ans je peux streamer 30 minutes un petit Darkglad si vous voulez une très bonne soirée à tous merci à tous de votre présence on se retrouve du coup au mois de parce que là du coup on a stream le 31 août du coup est-ce qu'on streamera le 31 septembre ou est-ce qu'on streamera le premier mercredi du mois c'est vrai c'est une bonne question moi je vais te dire exactement parce qu'il reste une émission programmée après on partira je pense sur le premier mercredi du mois il reste une émission à condition bien sûr que la personne soit toujours disponible donc je ferai ça avec elle en temps voulu et qui aura lieu du coup le 28 alors le 28 exactement et après on passera du coup sur sur les premiers mercredi du mois c'est ça et après on passera sur premier du coup on en sautera un ouais on verra ça on s'organisera en interne on s'organisera en interne c'est ça et du coup le prochain invité qui arrivera le 28 du coup je vous souhaite une bonne soirée merci Rubik's de ta présence je rebalance je rebalance ton lien pour le petit twerk les frérots on n'oublie pas d'aller follow du coup sa chaîne donc voilà et je vous souhaite une très bonne soirée et merci de votre présence tchao tchao